GUT MORGEN ALAYYIDEN L'étude Zohar aujourd'hui L'élui Nishmat, Yifka Batshara Yussefrayim Ben Hamasim Chaz Rabad Mahzatov 6 Bortish René Abraham Ben Mordechai Si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de 2 Mishtah Contactez 5 Minutes Eternel nous étudions Baba Batra Père 1 Mishnah Zayn Diviré Rabbi Yehuda Rabbi Yossi Omer Aïn nous צריך Ako-tab n'chassav L'ébno 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 Une grosse Mishnah, deux sujets essentiels, on commence avec le premier sujet, on va parler d'une personne, on va prendre Yaakov et ses enfants, qui veut céder ses biens aux enfants, à certains enfants et pas d'autres aux enfants. Lorsque Yaakov n'est pas agonisant, on ne parle plus de matnat shrivmera, de cadeaux, de dons que fait l'agonisant, mais d'une personne tout à fait normale qui veut écrire un testament, donc il devra nécessairement donner ses biens sous forme de dons complets, avec un maassé qui nyan, faire un acte d'acquisition avec ses enfants. Et la Mishnah nous enseigne, « Akotev nechassab l'ébanab ». Celui qui écrit ses biens à ses enfants, par exemple, on a pris le cas d'Yaakov, il a plusieurs enfants, il a envie de donner ses biens aux enfants qu'il a eus avec Rachel, ou aux enfants qu'il a eus avec Léa, peu importe, il veut donner ses biens. Alors comment ? Donc il doit leur écrire un contrat. Maintenant, on explique, on pose la problématique d'abord. Je veux leur donner, donc Yaakov veut donner ses biens à Yosef et Binyamin, mais il ne veut pas leur donner depuis tout de suite. Yaakov, il a envie de continuer à manger, il a envie de continuer à être mit par nes, à exploiter ses gens, et que le jour où il quittera ce monde, alors il veut que spécialement Yosef et Binyamin entrent en possession de ses biens, et pas à l'Ouven, Shimon et Lévi. D'accord ? Donc maintenant, comment peut-il faire ? Quelle solution il a ? Il a qu'il doit donner ses biens à Yosef et Binyamin, mais de quelle manière ? Alors là, c'est le but de notre Mishnah. Quelle formule doit-il préciser dans le contrat, dans l'acte d'acquisition ? Il doit préciser dans le contrat qu'il les donne tout de suite, pour après la mort. Pas après la mort, et pas tout de suite, parce que s'il donne tout de suite, il ne pourra plus exploiter les gens, ça s'appellera qu'il aura donné les biens à Yosef et Binyamin. Si Yosef et Binyamin décident ensuite de retourner leur veste, et de prendre le champ, et que Yaakov se débrouille tout seul et qu'il a immobilier, ils pourront le faire en théorie. Donc il n'a pas envie d'arriver dans une situation pareille. Il veut qu'ils entrent en possession après sa mort, mais il ne peut pas, alors la Mishnah dans scène, qu'il ne peut pas écrire, je les leur donne pour après, lorsque j'aurai quitté ce monde. Je ne peux pas formuler un contrat de cette manière. Pour quelle raison ? On va l'expliquer dans quelques secondes. Celle, c'est l'avis de Divir Rabi Oda. Mais Rabi Osi, Omer, et Nossarir, selon Rabi Osi, ce n'est pas la peine. On explique un petit peu mieux. De manière générale, un grand principe dans tous les Kinyanim. L'axiome, il est vrai, il y a quelques exceptions. D'abord, je pose l'axiome, lorsque l'on fait un acte d'acquisition, le principe de l'acte d'acquisition, c'est que je deviens possesseur en symbolisant le fait que je deviens possesseur. Soit, je veux devenir possesseur de ce stylo, alors je fais un acte d'acquisition qui symbolise que maintenant il est dans ma main, il m'appartient, et par cela, il devient mon bien, il devient mon stylo. En l'occurrence, si vous voulez me donner ce stylo, que je devienne possesseur lundi prochain. Pour le moment, vous me dites, tu sais quoi, fais déjà l'acte d'acquisition. Je le lève en disant, je fais le Massa Agba pour en devenir possesseur dans 7 jours. Ça ne marche pas. Pour quelles raisons ? L'acte d'acquisition, ça doit être un acte que, par son intermédiaire, il entre dans ma propriété. Donc si, au moment où je l'acquiers ou je fais l'acte, je ne l'acquiers pas, il ne rentre pas dans ma propriété, j'ai fait un acte, l'agma a dit que ça s'appelle Calta Kinyano, le Massa Kinyan, l'acte d'acquisition s'est dissipé. Il ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il faut faire l'acte pour devenir possesseur, d'accord ? Le principe est clair. Selon ce principe, lorsque je veux donner un bien, je veux vous donner un bien, je veux vous donner cette maison pendant 2 ans. Alors, je ne pourrais pas vous dire, non, je vous fais tout de suite un contrat, que la maison, je vous la donne pour dans 2 ans, à telle date, elle sera la vôtre, et maintenant je vous cède le contrat, et ensuite vous me rendez le contrat. On ne va pas dire que je vous ai fait l'acte d'acquisition en 2 ans en arrière, donc vous allez devenir possesseur dans 2 ans. Ça ne marche pas, pour quelles raisons ? Il faut qu'au moment où je vous donne l'acte, vous deveniez possesseur du bien. Selon ce principe, maintenant, on revient sur notre niacov qui veut donner ses biens à Yosef et Binyamin. On a dit qu'il veut leur donner les biens, mais pour quand il va quitter le monde ? Quand il va décéder ? Il ne veut pas leur donner depuis tout de suite. Maintenant, il ne peut pas leur écrire un contrat en leur disant, je vous donnerai mes biens quand je serai mort. Ce n'est pas possible de dire ça, pour quelles raisons ? Parce qu'une fois que Yacov décède, il n'est plus lui-même possesseur de ses biens. Tous ses héritiers deviennent équitablement possesseurs, propriétaires de tous les biens. Et les autres héritiers ne veulent pas donner ses biens à Yosef et Binyamin. Donc, quelle solution a Yacov pour donner les biens ? La Mishnah nous enseigne. Il devra dire « Mehaïom ou la Khar Mita ». Je te les donne depuis tout de suite et pour après la mort. Soit, concrètement, c'est tout le but de la Mishnah, la grosse partie de la Mishnah, c'est d'expliquer ensuite cette forme de propriété originale, où finalement, je donne le capital et je garde les usufruits. C'est moi qui vais continuer à l'exploiter, mais le capital appartient au fils et il commencera à pouvoir l'exploiter uniquement après le décès du père. D'accord ? On a réussi à partager le champ en partageant le capital et les usufruits. Le capital appartiendra au fils, mais il n'a pas le droit d'exploitation pour le moment, tant que le père est vivant, parce que le père sait garder les usufruits, le droit d'exploiter le champ. D'accord ? Ils ont fait, c'est le partage qu'ils ont réussi à se faire. Et tout le but de notre Mishnah, maintenant, va être de préciser l'originalité de ce Kinyan, de cette propriété, comment ils peuvent la céder à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils pourront céder ? Ça va être tout le but de la Mishnah. D'accord ? Donc, Rabbi Yodha nous dit, il devra nécessairement écrire, je te donne depuis tout de suite pour après la mort, soit depuis tout de suite tu deviens possesseur du capital, mais après la mort uniquement, tu pourras commencer à exploiter, parce que pour le moment, je reste moi l'exploitant. Et Rabbi Yossi, Omer et Nozari, Rabbi Yossi nous dit, ce n'est pas la peine, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de préciser, que je te le donne depuis tout de suite. Pour quelle raison ? Rabbi Yossi, il a un petit détail technique, qu'il estime que même si tu écris que je te le donne après mon décès, tu deviendras toi, pour toi, propriétaire. Mais n'oubliez pas, j'écris la date d'aujourd'hui en haut, on est le 27 Rejvan. Pourquoi j'écris le 27 Rejvan ? Ça veut dire qu'en fait, je vous dis, depuis le 27 Rejvan, tu l'acquiers, mais tu l'exploites que depuis, à partir du décès. De ce fait, ce n'est pas la peine de préciser depuis. Mais Ayom ou la Harbita, même si je t'ai écrit, je te le donne après le décès, tu deviendras propriétaire. D'accord ? On a fini avec la première partie. D'abord, la formule à écrire sur le contrat. Maintenant, on se retrouve avec un bien où il y a un propriétaire du capital et l'autre propriétaire de l'exploitation, l'usufruit, je pense que c'est du bon français à dire de cette manière. D'accord ? L'exploitation. Un exploitant et un propriétaire du capital. De ce fait, maintenant, notre Mishnah va nous préciser donc quelle est la nature de cette propriété. Regardez l'originalité qu'il y a. Donc, à Kotev Nechassav Livno Lecharmoto, lorsqu'il lui a écrit qu'il lui donnera les biens après sa mort, comme dans le cas qu'on a introduit, Ha'a, venoyacholimko, le père n'aura plus le pouvoir de le vendre, puisque maintenant il y a un nouveau propriétaire de ce genre, c'est le fils. Mipenechianiktuvinraben, puisque ce bien, il appartient maintenant au fils. Lui, il n'a que le droit d'exploiter. Mais regardez non plus. Ve'a ben enoyacholimko, et le ben non plus ne peut pas le vendre, le champ. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui l'exploite. Mipenechianiburchutav, parce que pour le moment, c'est le père qui l'exploite. Qu'est-ce qui se passe ? S'ils ont malgré tout vendu, la Mishnah nous enseigne, Maharaav mehorinachayamut, si le père, il a quand même trouvé qu'il y a quelqu'un qui veut acheter le terrain. Il lui a vendu le terrain. Or, n'oubliez pas, le terrain, le capital, il appartient déjà au fils, juste à partir du moment où le fils pourra l'exploiter, depuis le décès du père, à partir du décès du père, de ce fait, si le père vend le terrain à quelqu'un d'autre, alors, ce nouvel acheteur pourra lui-même exploiter le terrain jusqu'au décès du père, mais dès que le père décède, il devra donner le terrain au fils pour qu'il puisse lui-même en tirer profit, puisque le père, c'est un principe général évident, je ne peux vendre que ce qu'il y a à moi. Or, si moi je suis possesseur uniquement de l'usufruit, je peux vendre l'usufruit. Si moi je suis possesseur que du capital sans l'exploitation, je pourrais vendre le capital et pas le droit d'exploiter. C'est ce que la Misha nous enseigne, tout simplement. C'est très simple. « Mahara Hav, mehorin, hacheyamut » Si le père, il a quand même vendu ce champ, alors le champ sera vendu jusqu'à son décès, mais une fois qu'il décèdera, alors le fils pourra commencer à prendre le terrain pour l'exploiter complètement. Idem aussi. « Mahara Hav, si le fils a vendu, donc le fils, il a juste le capital sans l'exploitation, l'acheteur du fils ne pourra rien faire avec ce champ jusqu'à ce que le père décède. » Et lorsque le père décèdera, alors l'acheteur pourra enfin venir prendre ce champ. La Mishnah, vraiment très simple. D'accord ? On continue. « Mahara Hav, t'olech, o'ma'akhil, l'acheteur du fils ne peut rien dire au père. » Le père a donc le droit d'exploiter le champ. Et lorsqu'il prend les fruits, les cueils, il en fait ce qu'il veut. Il peut le donner à qui il veut. Le fils ne peut rien dire au père. Il ne peut pas lui dire, « Eh, papa, ça doit me revenir de toute façon, s'il te plaît, ne massacre pas le terrain. » Le père va lui dire, « Non, pour le moment, c'est moi qui l'exploite comme je veux l'exploiter. » Tu as juste un droit que ce qu'il y aura à la fin, ça t'appartiendra. Mais pour le moment, j'ai le droit d'exploiter. Et même, si je veux, je peux même casser des arbres. Et je peux cueillir les fruits et les bousillers en faire ce que je veux. « Ah, t'olech, o'ma'akhil, l'acheteur du fils ne peut rien dire. » Le père pourra cueillir les fruits et les donner à qui le veut. « O'ma'akhil, l'acheteur du fils ne peut rien dire. » Et ensuite, supposons maintenant que le père a cueilli toute la récolte, et puis, « M'shét, il est mort le pauvre. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? « Areu jeliorjine. » Ce qu'il aura laissé les fruits, ces fruits-là n'appartiendront pas à Yosef et Binyamin, pour cesser notre exemple. Mais les fruits, puisqu'ils ont été cueillis, donc maintenant, qui est le processeur de ces fruits ? Initialement, quand ils les accueillissent, ça appartient à Yaakov. Lorsque Yaakov décède, alors tous les héritiers de Yaakov, Rouven, Shimon et Lévi, et Yosef et Binyamin, se partageront les fruits qui sont restés là, parce que c'est devenu un bien mobilier coupé du terrain. D'accord ? Principe vraiment très simple. « Hiniyach badimgdolimukta... » Non, j'ai manqué un petit détail. « O'mashiniyartalush areoush aliyurshin. » Oui, on a traduit la Mishnah, mais il y a une précision importante, ça va être apporté dans le Bata Nora, on le dit tout de suite. Par contre, une halakha un petit peu délicate, originale, simple à première vue, mais qui contredit une autre halakha en fait. J'annonce la couleur. Ce qui se passe, c'est comme ça. Là, il y a marqué dans le Mishnah que ce que le Père a laissé comme fruits cueillis, alors ils appartiendront aux héritiers. Je déduis de là que par contre, les fruits qui sont arrivés à maturité, mais qui seront encore sur les arbres, alors ce sera les enfants, Yosef et Binyamin, qui recevront ces fruits même s'ils sont rattachés au sol. Parce qu'ils sont rattachés au sol, donc ils appartiendront à Yosef et Binyamin. En réalité, c'est vrai comme halakha, mais c'est une halakha qui ne concerne que lorsqu'il a donné le capital à ses enfants. Soit, si Yaakov a décidé de donner à une tierce personne le terrain après sa mort, et a laissé uniquement les biens, les autres biens, a les laissé en héritage pour ses enfants, d'accord ? D'accord ? Il a plusieurs champs, il a plusieurs comptes en banque et tout ça, mais ce champ-là, il veut qu'après son décès, il passe, il a une grande reconnaissance envers son voisin Betzalel, et il veut lui faire cadeau ce champ-là quand il quittera son monde. Alors, dans ce cas-là, il y a une halakha spéciale, c'est que les fruits qui seront arrivés à maturité, même si Yaakov ne les cueille pas, et Yaakov décède quand les fruits sont déjà à maturité, les enfants de Yaakov iront prendre les fruits qui sont arrivés à maturité, c'est lié à une autre règle, ce qui arrive à maturité sur l'arbre, c'est considéré comme si c'était déjà quelque chose de mobilier, c'est plus considéré comme un bien immobilier, ça ne fait plus partie intégrante du champ, et là, c'est une exception à règle, étant donné que je donne le terrain à mon fils, alors je lui donne Baïni Afar largement, que même ce qui sera rattaché, je lui en ferai cadeau. D'accord ? C'est une exception, ce sera avec précédemment le bartenderat, c'est pour ça que je l'ai dit, sinon c'était un petit peu secondaire. Maintenant, on passe à un tout autre sujet. On va parler maintenant d'une autre situation. On en parle fréquemment dans le chasse, ce n'est pas la peine d'introduire trop lourdement le sujet, mais quand même c'est bon à savoir la notion de Tfoussat Abait. Lorsqu'un père décède et il laisse plusieurs enfants, alors bien sûr, les enfants vont pouvoir se partager tous les biens que le père a laissés, en héritage, c'est les lois d'héritage qu'on est en train d'évoquer depuis le début du chapitre. Il y a quand même une situation qu'il y a des maisons qui décident plutôt de fonctionner autrement. Plutôt que de se partager, on décide de faire caisse commune entre toute la famille, on continue quelque part, c'est notre attache avec notre aïeul qui nous a quittés, on continue à vivre tous ensemble sur les frais de la famille. Le père a fait hériter la maison et toutes sortes de biens et on continue encore à diriger la maison comme si il était encore vivant et qu'on vivait de son compte. Donc moi, aujourd'hui, je dois m'acheter des chaussures, je vais prendre de l'argent de la Tfoussat Abait, de la caisse commune de la maison, je vais acheter des chaussures. Demain, lui, il a besoin d'acheter un cartable, il achètera un cartable, et ainsi de suite. C'est une manière de diriger la maison, c'est une forme de shoot-foot, d'association un petit peu originale. Il y a des alakhotes très originales dans Maserach Kalim, il y a des tas de détails, ça apparaît de temps en temps, cette notion de Tfoussat Abait, d'accord ? Ça signifie que la caisse commune de la maison, où on continue finalement à laisser, au lieu de se partager les biens du défunt, on les laisse encore en association et on continue à se diriger avec. Et là, la Mishnah, maintenant, va venir nous parler de cette situation en évoquant deux, trois petites alakhotes à savoir, quoi. Si le père a laissé des enfants grands et petits, d'accord ? Il y avait des grands-enfants et des petits-enfants, bien sûr, ce n'est pas les mêmes besoins de chacun. Alors la Mishnah nous enseigne, Là, on aura un problème. On ne pourra pas laisser les grands prendre leur subsistance des biens de la caisse commune sur le compte des enfants, des plus petits, et on ne pourra pas non plus nourrir les plus petits sur le compte des grands. Il faudra nécessairement faire un partage des biens. Pour quelles raisons ? C'est très simple. Les grands, eux, doivent s'habiller beau-gosse, avec des beaux costumes, avec des habits qui coûtent très cher par rapport aux habits des enfants. On les trouve à 20 chequels le short et 10 chequels le t-shirt, d'accord ? Ce n'est pas les mêmes frais. De ce fait, ce n'est pas juste de laisser les grands s'acheter des costumes, des chemises et tout ça, où chaque fois, tous les trois mois, ils vont devoir dépenser un petit 800 chequels, 600 chequels pour acheter des vêtements, tandis que les enfants, eux, ils vont payer les frais d'habillement chez eux, ne vont coûter que 40 chequels par mois. D'accord ? Ce n'est pas équitable. De ce fait, on ne pourra pas utiliser la caisse commune pour gérer ces frais-là. Il faudra nécessairement, s'ils veulent s'habiller, il faudra nécessairement partager, faire un partage des biens et pour qu'ensuite, ils puissent s'acheter leurs vêtements. Une exception, on l'évoquera dans quelques secondes. D'abord, on continue avec la phrase « Véloactanim nizonim alagdolim » « Les petits-enfants ne pourront pas non plus être nourris sur le compte des grands. » Il faut savoir ça. Les petits-enfants, ça coûte plus cher en nourriture que les grands-enfants. Pour quelles raisons ? C'est rapporté dans la Gemara. Les petits-enfants, eux, on leur sert toujours une assiette, ils mangent le quart, la moitié, ils la jettent par terre, l'autre moitié, ils se détiennent sur le visage et je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes, mais bon, un quart, un quart, un quart, un quart, un quart par terre et un quart et ça va se retrouver à la poubelle. Donc finalement, et en plus de ça, dans deux heures, il va avoir faim, il va falloir lui resserver une nouvelle assiette et rebelote, ça va recommencer encore une fois, il mange un petit peu, un petit peu par terre, un petit peu sur le mur et un petit peu, ça va aller à la poubelle encore de nouveau. Donc finalement, les petits-enfants, ça coûte cher à nourrir et les grands, ils vont dire « Non, je ne suis pas d'accord là qu'on va être, qu'on va le nourrir sur le compte de la caisse commune parce que ça nous coûte trop cher. » Alors, si il y a un orphelin grand qui va partir se plaindre au Bédine et qui va dire « Je refuse que ce petit frère soit nourri sur la caisse commune, on lui donnera un gain de cause et on imposera de faire un partage des biens pour nourrir les petits-enfants. » De précision. Tout d'abord, ça va porter dans l'âge-bar, on ne parle que du cas où tant que personne ne dit rien, on laisse la maison se dérouler comme elle est tournée jusqu'à maintenant avec les grands qui s'achètent les beaux-avis et les petits qui s'achètent leur nourriture sans qu'on impose aucun droit de ce... La Mishnah n'est que venue nous dire qu'on acceptera la taana, je le traduis en bref. On acceptera le fait que si quelqu'un vient se plaindre, la plainte que se plaindra soit un grand soit un petit, on l'acceptera. Mais dans la mesure où personne ne se tait, on laissera la maison se conduire comme ça. Il n'y a pas de hignane. Lorsqu'il y a une maison d'orphelin, on n'a pas besoin de partir mettre notre nez dans la maison et de dire « Ah non, les grands, vous n'avez pas le droit de vous habiller, les petits, vous n'avez pas le droit de vous nourrir. » On laisse la maison se dérouler. Si quelqu'un se plaint, alors on lui donnera effectivement un gain de cause. Première précision. Deuxième précision encore, c'est sur les grands enfants, les vêtements des grands enfants. La gloire précise, c'est bon à savoir ça, c'est que si le grand frère, il a besoin de beaux habits, mais parce qu'en fait, c'est lui qui est en train de diriger tous les biens de la maison et pour pouvoir faire impression devant les clients, devant les fournisseurs et tout ça, c'est lui qui dirige, qui a repris la boîte de papa. Donc, s'il a besoin pour ça d'être bien habillé, ça fait plus, ça fait meilleure impression, alors il aura le droit de s'habiller. Personne ne pourra lui reprocher quoi que ce soit. Il mettra les petites Weston et le costume Hugo Boss. D'accord ? Je pense que la mode, elle a changé depuis que j'étais adolescent, mais sûrement... En tout cas, donc, elle a folquine béchavée, donc ils devront se partager équitablement. Ensuite, si maintenant, il y avait, tant qu'on était encore en situation de caisse commune, il y avait là-bas, le grand frère qui a voulu se marier. Il a pris de la caisse commune un petit 100 000 chèquels pour partir payer les frais de mariage. Alors, imaginez qu'au bout de 5 ans, il décide de partager maintenant les biens restants, ça y est, on veut se partager les biens. On a passé 5 ans en caisse commune, maintenant on a envie de se partager. Alors les enfants, les plus petits, pourront dire, attention, toi le grand t'as pris 100 000. Alors avant le partage, d'abord, on retire 100 000 pour le mariage de chacun. Et après, sur ce qui reste, on se le partage équitablement. C'est tout à fait logique. D'accord ? Donc, n'as ou agdolim, si les grands se sont mariés sur le compte de la caisse commune, is ou agdolim, les plus petits, réclameront tout d'abord, avant le partage, réclameront aussi qu'on leur donne les frais nécessaires équitablement, le frais nécessaires pour le mariage, au même montant qu'il y avait eu pour les grands frères, et ensuite, seulement on se partagera le reste. Par contre, situation très intéressante, supposons maintenant, on le traduit, après on explique comment on parle. et si les petits ont dit nous aussi on veut se marier comme vous, vous êtes mariés sur le compte de papa, on ne les écoutera pas mais ce que le père a donné, il leur a donné. De quoi on parle ? On parle d'une situation où, supposons qu'il y avait un père qui a mis beaucoup d'argent de côté pour ses enfants lorsqu'ils se marieront. Il avait prévu, il avait 5 garçons, il a prévu 1 million chacun pour lorsqu'il se... il avait prévu 1 million pour chaque enfant, pour le mariage de chaque enfant. Il a réussi à marier 2 enfants, donc il lui restait maintenant 3 millions, et l'ahmo, il est parti au holamaba. Il a laissé maintenant 3 millions pour 5 enfants. Comment est-ce qu'on fait ? A votre avis ? Le père maintenant, toute sa vie disait oui j'économise pour mes enfants 1 million pour le mariage de chaque enfant. Je veux que chaque enfant il ait sa maison quand il se marie. D'accord ? Supposons que c'était ce qu'il avait dit le père. Vraiment, explicitement, il affirmait comme ça. Et ce qui s'est passé, malheureusement, après 2 enfants, il a quitté le monde, et maintenant il a laissé les 3 millions. A votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dire ah non, le père avait dit que c'était... sans arrêt, il précisait qu'il laissait 1 million pour chaque enfant, donc on va donner le million à chaque enfant restant. Mais maintenant on va dire non, le père il est décédé, il a laissé 3 millions, on se le partage 5 frères, 1 béhor, ça fait on partage ça en 6 par, comme tout ce qu'on a appris dans tout le chapitre, on parle maintenant de la situation où le père il avait déjà marié de son vivant les grands enfants, et maintenant les petits-enfants au moment du partage ils viennent les affirmer au baddine, nous si on veut se marier comme vous, vous vous êtes déjà marié sur le compte de papa, mais pas dans la situation de la caisse commune comme le cas précédent, mais dans la situation où le père de son vivant il vous avait marié, alors maintenant nous si on veut se marier sur ses frais, on ne leur donnera pas gain de cause à ces orphelins, aux petits-orphelins, pourquoi ? ce que le père aura donné, c'était un don de son vivant, peu importe quelles étaient ses intentions, dans la mesure où elle n'a pas explicité sous forme de testament, donc il faudra se partager le 3 millions restants avec les frères, et on a fini la Mishnah, on fait à présent le baddine, on aura très rapidement mes Hachem, on ne va pas trop tirer cette Mishnah, dans le premier cas de la Mishnah, il le veut préciser qu'il donne depuis tout de suite pour après la mort, pourquoi ? on comprend de là qu'il lui donne le Gouf Akarka, le capital du champ, il sera qui pour toi depuis tout de suite, mais tu ne pourras commencer à les consommer qu'après le décès du père, et c'est la paix qui est depuis tout de suite, il ne lui aura rien donné, car il n'est pas possible de faire un don pour après la mort, une fois qu'une personne quitte le monde, quitte le monde, il ne peut pas donner après, c'est normal, les biens ne lui appartiennent plus, ils appartiennent maintenant aux héritiers, et les héritiers ne veulent pas le donner, ça c'était la vidéo de Rabbi Yossi, que ce n'est pas la peine de préciser sur le Shtar, sur le contrat, pour quelles raisons ? C'est pas la peine de préciser, je ne te le donne depuis tout de suite, pourquoi ? Étant donné que sur le contrat, il y a déjà écrit que les témoins témoignent que à telle date, M. Yaakov nous a dit « Soyez témoins que je veux donner mon chant à mon fils Yosef après mon décès ». La date précisée dans le contrat datée d'aujourd'hui nous dévoile que depuis ce jour-là, il a commencé à lui en faire don. Parce que si tu n'interprètes pas de cette manière son expression pourquoi dans ce cas-là il a eu besoin de lui écrire la date du jour dans le contrat. La date est-elle comme en Russie ? Ensuite, les achar motos. Donc, on se rapporte sur la suite de la Mishnah qui nous réintroduit le cas et une lourdeur dans le texte. Les achar motos après son décès. Mais aïom au l'achar métaïe il y avait lieu de se prendre la tête de voir qu'il y avait une contradiction. Peu importe le partenariat et de venir répondre directement. Alors maintenant, la Mishnah nous enseigna la situation originale de cette propriété où je suis propriétaire de l'usufruit mais pas du capital et l'autre du capital n'est pas du fruit. Donc, le père ne peut pas décider de vendre le champ sans demander l'avis du fils. Soit, si maintenant on a envie de vendre la propriété complètement à un étranger, le père n'est pas en droit de le faire, en pouvoir de le faire et le fils n'est pas non plus en pouvoir de le faire sans qu'il se concerte. Par contre, les deux ensemble pourront s'unir et de dire chacun cède leur part à une tierce personne et donc dans ce cas-là, la tierce personne n'a qu'à va complètement le champ. C'est ce que le partenant a dit. Le père ne peut pas vendre sans l'avis du fils. Chez Agouf qui a appris la bête étant donné que le capital appartient au fils. Le fils ne peut pas non plus vendre sans demander l'avis du père. Car le fruit, l'usufruit, l'exploitation appartient au père. Maintenant, si le père il a vendu sans rien préciser. ce que j'ai, je te le vends. Je te vends mon champ. Alors, les fruits seront vendus à l'acheteur. L'acheteur aura réussi à acquérir l'usufruit, l'exploitation. Jusqu'à que le père décèdera. Et si le fils l'a vendu maintenant de cette même manière, tant que le père était vivant, l'acheteur n'aura le droit de commencer à exploiter et à consommer les fruits jusqu'à partir du moment où le père décèdera. À Av, on se rapporte sur la suite. Le père cueille les fruits et peut les donner à qui il veut. À Av, le père qui a écrit les biens à son fils depuis tout de suite jusqu'après sa mort, alors, il est en droit de les cueillir et de les donner à qui il veut. À Pérot, à Pérot, les Mishé, il les donne à qui il veut. Déchayav, tant qu'il est vivant. À Val, Mashiniaf bimchoubar bichat mita. Par contre, ce qu'il a laissé fixé au sol, attaché au sol au moment où il décède, à Val, Piché, Oman, leïtale, ariyan, chel, beno, mekabel, amatana. Ce qu'il leur a laissé fixé au sol, attaché à l'arbre, même s'ils sont déjà mûrs, à points, prêts à être cueillis, malgré tout, ils appartiendront à son fils. Mais attention, c'est uniquement quand il a donné le capital à son fils. Par contre, s'il avait écrit, c'est bien à une tierce personne. ce qu'il leur a laissé fixé au sol au moment où il décède, à Réou, Shal-Yor-Shin, s'appartiendront à ses héritiers et pas à cette tierce personne, à l'acheteur. Pourquoi ? Chez Dato, chez la dame, kouva, et sel, beno, yoter, mais akher. Car, les intentions inconscientes, ouais, Dato, son intention du père, elle est plus proche de ses enfants de leur donner quand même qu'ils aient quelque chose dans les mains. Plus qu'une tierce personne. Mit Parnassin, on passe sur la suite de la Mishnah où il a laissé, on ne parle plus qu'il a légué ses biens de son vivant, mais on parle d'un héritage classique et où la maison se dirige ensuite en caisse commune. Donc on avait vu que les grands ne pourront pas être Mit Parnassim, ne pourront pas prendre leur Parnassah, leur subsistance, de quoi on parle exactement, les Vouches Vexoutes, leurs vêtements et leurs manteaux. Les filles, chez Parnassah, t'as vu de l'Hemérouba, mais Parnassah, c'est très anonyme. Car les besoins des grands sont plus grands que ceux des petits. Et idem aussi pour la nourriture des petits. Les petits ne sont pas nourris sur le compte des grands. La nourriture et les boissons. Car les frais de nourriture des petits sont plus grands que ceux des grands. Pourquoi ? Ils ont besoin de manger beaucoup de fois. au méfazrim et ils les parpillent. Les enfants de la purée quand c'est pas bon, ils le jettent par terre. Les vikah c'est pour ça que les petits empêcheront au grand les petits limiteront, empêcheront aux grands frères de se vêtir les id parnes, de prendre leur subsistance, des vêtements. de la caisse commune de la maison. Et les grands empêcheront aux enfants de se nourrir, aux plus petits de se nourrir. Mais plutôt, chacun devra prendre sa subsistance de sa part. On imposera un partage au moins partiel. On se rapporte sur la suite de la Mishnah. Si, ils se sont mariés les grands. Et ils ont payé l'effet du mariage sur le compte de la caisse commune. Après que le père soit décédé, à différencier de la suite de la Mishnah, on parlera du cas où c'était le père qui ne les a mariés avant. Alors, les petits pourront eux aussi se marier à partir de la caisse commune. Par contre, si les petits ont dit, on parle d'une autre situation, après le décès du père, nous voilà, nous voulons nous aussi nous marier comme ce que vous, papa, vous avez marié. On ne les écoutera pas, on ne recevra pas leurs propos. Pourquoi ? Ce que le père aura donné de son vivant, c'était, il a été en droit de le donner. Bien sûr, il n'y avait personne qui pouvait l'empêcher, mais il n'y a aucune raison ensuite de dire qu'une fois il a été fait un gros cadeau, donc maintenant, moi aussi, on va me donner en compensation un gros cadeau. Moi aussi, j'ai ramené une bonne note à mon examen. Ce que le père il a donné, il a donné, c'est du passé. Et puis, apprends, se partagez équitablement tous les restes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. de la fin. J'ai ramené une autre pour tous les autres. C'est tout.